Bonjour les petits loups, bienvenue et bienvenue avec TASKILLER85, j'espère encore une fois que tout le monde va bien aujourd'hui. Oui il n'y a pas eu de vidéo mercredi, j'en suis désolé. Donc ceux qui me suivent sur Facebook savent pourquoi il n'y a pas eu de vidéo, j'étais simplement dans un centre pour la jeunesse à Saint-Hilaire qui s'appelle le 45 Tours. Merci beaucoup aux 45 Tours de nous avoir ouvert leurs portes simplement pour donner un petit peu de notre savoir à des enfants, à des jeunes entre 9 et 14 ans je crois. Donc une sorte de petite initiation pour eux et surtout un petit peu de réglementation et de règles de sécurité qu'on a pu leur transmettre tout simplement en espérant qu'on leur a transmis également un petit peu de passion même si certains l'avaient déjà. Donc voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo mercredi, j'ai été occupé ailleurs tout simplement mais je pense à vous et j'ai plein de choses à vous montrer aujourd'hui. Donc cette vidéo du jour on va parler de quelques petits accessoires qui sont là devant moi que j'ai commandé simplement parce que parce que j'avais envie de tester certaines choses qui vont avec des caméras ou avec d'autres accessoires ou avec le FIMI X8 SE. Donc aujourd'hui il y en aura un petit peu pour tout le monde et j'ai fait une petite sélection des accessoires les plus intéressants et les plus sympas que j'ai pu trouver et je vais vous les partager aujourd'hui. Donc on va parler de support pour la caméra DJI Osmo Action, bien sûr on va reparler de la DJI Osmo Action, je vous ferai une revue complète dessus. Je vous parlerai également d'un petit flash lumineux, autonome et waterproof, waterproof même. Également un petit support avec Filtre ND pour la Hero Session 5. Ça me manquait un petit peu et je suis tombé dessus, j'ai eu envie d'essayer et ma foi le résultat est plutôt correct. Donc on fera une vidéo bien sûr pour mettre en oeuvre un petit peu tout ça. Je vais vous parler du nouveau VFly Finder de chez VFly qui s'appelle le VFly Beacon aujourd'hui. Alors ça super sympa pour les racers mais pas que. Voilà, vous allez voir si vous êtes pilote de drones style DJI ou autre pour les prises de vue ou même des drones simplement de loisirs, tout bêtement en pilotage à vue, je pense que ça peut vous intéresser. Je vais vous parler vite fait de la nouvelle succès X de chez E-Fly, la nouvelle stack V3 qui a vraiment une particularité intéressante à voir si à l'utilisation ça va nous changer beaucoup de choses. Mais je pense, on testera ça. Également, je vous parlerai bien sûr, assis tout de suite, hop, les petites mousses dont je vous avais parlé. Donc là ça vient de chez Banggood, de chez Amazon, de chez E-Flight, de chez VFly, donc ça vient d'un petit peu partout. Donc dans la catégorie lunettes, je voulais vous parler également des petites mousses ici que j'ai trouvées sur Banggood qui vont très très bien remplacer les mousses d'origine sur les lunettes type Fatshark ou même les Ishin, les Isha, il faut que je prononce avec l'accent sinon je me fais un incendié, les EV200D. Donc petite mousse bien sympa, bien mieux que les mousses d'origine et également les pare-soleil qui vont par exemple sur le FIMI X8 SE ou sur d'autres puisque ils sont étudiés aussi pour des drones comme le DJI Mavic par exemple. Et il y a différentes tailles. Tout de suite, un gros remerciement et un gros bisou à Louane et Noé qui m'ont envoyé ce petit dessin très sympa. Je ne sais pas si vous le verrez bien à l'image. Alors Louane et Noé, ce sont les neveux et nièces de Arrow FPV. Vous savez, celui qui fabrique les antennes. Le lien est toujours dans la description, le lien de son Facebook si vous voulez des antennes sur mesure comme celle que j'ai sur mes EV200D. Eh bien Noé et Louane qui aiment bien mes vidéos m'ont fabriqué une antenne avec l'aide de Arrow FPV. Regardez-moi cette magnifique petite antenne aux couleurs de l'arc-en-ciel. Elle est magnifique. Donc merci à vous Louane et Noé. Je vous fais de gros bisous. C'est vraiment super mignon. Ça m'a touché et je m'en servirai. Et si ça ne marche pas bien, attention, si je perds un drone à cause de vous, ça ne va pas aller. Un gros bisou à vous. Merci les enfants, c'est adorable. On va commencer tout de suite par cette petite box. On va y aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce sera plus simple. Ce petit boîtier, eh bien écoutez, ce petit boîtier, c'est un boîtier supplémentaire qui va accueillir la DJI Osmo Action. Donc je ne vous montre pas la DJI puisqu'elle est en train de nous filmer. Je ne vais pas la débrancher exprès. Qu'est-ce qu'il apporte ce petit boîtier ? Alors première chose qu'il apporte déjà, c'est qu'on va avoir accès ici à la trappe qui permet d'ouvrir pour aller avoir accès à la carte micro SD ou au chargement parce que le boîtier qui est fourni avec, vous pouvez retirer la trappe sur la DJI Osmo et la mettre comme ça sans la trappe. Mais là, vous pouvez récupérer de la poussière, etc. ou de l'humidité. Donc ce n'est pas conseillé. Mais sur les autres supports, sur le support qui est fourni avec, vous ne pouvez pas ouvrir la trappe tout simplement quand la caméra est dedans. Donc celui-ci vous permettra d'ouvrir la trappe sans problème. Bien sûr, on a accès aux boutons de la caméra, à tous les boutons de la caméra, même celui qui est sur le côté. Contrairement aux autres, ce n'est pas un clip à ouvrir. Là, vous aurez juste à le pousser sur le côté. Et ça coulisse tout simplement. Donc vous placez votre DJI Osmo Action à l'intérieur. On reclipse tout simplement comme ça. C'est assez costaud. C'est bien fait. Et on a, par rapport à un boîtier normal, vous allez avoir, comme vous le voyez ici, donc là, il y a du pad antidérapant et un petit support carré qu'on va venir positionner ici. La même chose sur le côté. Ce qui va nous permettre tout simplement pour les fans de vlog. Alors, bien sûr, il faut espérer que le micro va bientôt sortir. Donc micro-cravate, pas de souci, vous allez l'accrocher ou à la casquette ou à la cravate. Vous n'êtes pas obligé de porter une cravate, c'est le nom du micro. Mais vous allez aussi pouvoir fixer un micro externe qui va se visser directement dessus et qui sera éloigné de la lentille ici pour pouvoir prendre vos prises de son en direct. Mais vous pourrez aussi monter sur le dessus un petit flash, par exemple, qui vous permettra de filmer des scènes un petit peu plus, enfin des scènes de nuit, de nuit ou avec un peu de pénombre ou en intérieur, pourquoi pas. Petit flash que je vais vous montrer bientôt. Donc voilà, ce petit boîtier sert à ça. Je ne vais pas en faire beaucoup plus là-dessus, mais c'est un petit boîtier qui va vous permettre de fixer différents accessoires très facilement pour votre DJI Osmo Action, pour ceux qui ont craqué ou pour ceux qui hésitent un petit peu à l'apprendre, comme quoi c'est vraiment une caméra faite pour le vlog parce qu'on va pouvoir y mettre des accessoires. Donc voilà, c'est fourni, j'ai trouvé ça sur Banggood et c'est fourni par PGI Tech. Alors PGI Tech, ils font pas mal de produits sympas. Il y a ça, il y a les petits pare-soleil que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc ils font de bons petits produits. Ce n'est pas les seuls accessoires qu'il y ait, mais ceux-là en font partie et moi c'est ceux qui m'intéressaient. Le deuxième vient de chez Ulanzi, la marque Ulanzi, le Waterproof Versatile Light. Donc il n'est pas dans la boîte parce qu'il est sorti de la boîte. Je vais simplement vous montrer. On va ouvrir. Alors vous l'aurez compris, c'est un petit flash. Hop, voilà les accessoires qu'on a avec et la petite notice, bien sûr, mais je ne vais pas sortir la notice. Donc c'est un petit flash. Je vais retirer tout de suite mon petit filtre là, un filtre polarisant. Pas pour filmer des polars. Donc voilà la petite lampe. Là, c'est pareil, je peux retirer, je peux déclipser ici, hop, le support de filtre. Donc la petite lampe en elle-même, je vais retirer tous les supports. La voici. Donc c'est une lampe électrique. C'est un flash tout simplement, un flash permanent pour pouvoir filmer des scènes dans l'obscurité ou dans la pénombre, dans la pénombre obscure même, j'ai envie de dire. Qui est plutôt sympa. Voilà, parce que même si vous mettez votre caméra en mode vidéo de nuit, vous n'aurez pas la même qualité d'image que quand vous êtes éclairé, forcément. Alors l'avantage de cette petite caméra, pardon, de ce petit flash, c'est qu'il est autonome. On a sur l'arrière une prise micro USB pour pouvoir recharger votre petite torche. On a quand même en utilisation à fond plus d'une heure, une heure et demie de flash constant, de lumière constante. Donc c'est plutôt correct déjà parce qu'une heure d'affilée, c'est plutôt rare. Et on peut régler, bien sûr. On n'est pas obligé d'être à pleine puissance. Vous allez voir, on a quatre niveaux différents. En dessous, vous avez une petite fixation ici qu'on va pouvoir installer sur un pied, tout simplement. Et sinon, vous avez les fixations fournies. On a également un petit trou ici pour pouvoir installer une petite sangle. Si vous voulez balader votre petite torche à la main. Et on a surtout un accessoire qui est celui-ci. Et donc, je vais le fixer dessus. Tac. Je le sers. Là, c'est bien fini. On sent que c'est du bon matos. Ce n'est pas du plastique, du cheap plastique. Et donc, ce petit accessoire va justement pouvoir venir se fixer ici sur un support de caméra. On n'a plus qu'à serrer de l'autre côté. Voilà. Et vous avez donc votre petit flash qui est directement sur votre caméra. Et ça, c'est vraiment sympa. J'aime bien le produit. Alors, waterproof à 11 mètres. Ça veut dire que sans cache, sans coque, sans rien, vous pouvez le mettre sous l'eau. Au même titre que la DJI Osmo Action. Voilà. Donc, si vous êtes sous l'eau à 400 mètres dans une piscine ou autre, vous pourrez utiliser la DJI Osmo Action et le petit flash sans aucune autre protection. Ça, c'est plutôt bien aussi. Je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Donc, on a un bouton sur le dessus ici. Donc, un appui long. Tac. On met en route le flash. Donc, je vais le mettre vite fait en face de la caméra. Vous allez voir que ça flash plutôt bien. Et on a plusieurs intensités. Je vais appuyer. Une, deux, trois. Et là, on est à fond. Quatre. Si je rappuie une autre fois, on revient à l'intensité minimum. Donc, je recommence. Un, deux, trois. Et on est à l'intensité maximum. Donc, c'est plutôt violent. Ça éclaire vraiment bien. C'est vraiment puissant. Donc, il y a une grosse différence. Franchement, sans et avec. Si vous filmez, vous allez vous en rendre compte tout de suite. Je pense. Donc, voilà. Pour ce petit flash, je l'éteins. Tac. Parce que c'est plutôt gênant de l'avoir en pleine mouille. Donc, autre petite chose avec ce flash. Il vous est fourni un petit adaptateur comme ça. Qui va venir se clipser sur le dessus. Et vous allez avoir trois filtres vendus avec. Ici, deux filtres de couleur. Un clair. Un un peu plus foncé. Ici, dans les oranges. Et un filtre blanc. Comme ça, polarisant tout simplement. Donc, on va mettre le filtre orange. Pour se rendre compte un petit peu plus. Alors, je ne sais pas si ça va changer grand chose. Là, à la caméra. Ici. Donc, voilà. Avec le flash. Là, qui fait un petit peu mal aux yeux. Je vais simplement installer le petit filtre sur le support. Voilà. Il est clipsé. Et là, j'ai un petit filtre orange. Qui permet d'atténuer un petit peu. Et de mettre un petit peu plus de couleur. Je pense que j'ai l'air un peu plus bronzé. C'est la classe. Deux. Trois. Hop. Et on rebaisse. Donc, voilà. Les petits filtres qui s'adaptent directement sur la petite lampe. J'éteins. Voilà. Donc, voilà. Vous savez tout sur cette petite lampe. Bien sûr, tous les liens seront dans la description. Que ce soit Amazon ou autre. Je vous mettrai les liens dans la description. Si vous voulez aller voir de quoi il retourne. Ainsi que les tarifs. Bien sûr. Donc, ça peut rendre service. C'est plutôt sympa. On testera ça quand il fera nuit. Une autre petite chose que je voulais vous montrer. C'est ce petit support. Donc, vous connaissez. Bien sûr. C'est un support de Hero Session 5. Celle-ci. Ou de Runcam 3. Ou de Runcam 3S. Voire même la dernière Runcam 5. Qui est de la même dimension que la Session 5. Ou la Foxyre. Et la particularité de ce petit boîtier. C'est qu'on a ici. Je vais pouvoir le déclipser. Hop. Donc, il est en TPU. Comme vous le voyez. La Session 5 va rentrer de force à l'intérieur. Donc, elle va se clipser jusqu'au bout ici. On a bien sûr accès aux informations de la caméra sur le dessus. On a accès également à la trappe ici. Hop. De la micro SD. En ce qui concerne l'Aero Session 5. Et le gros plus de ce petit support en TPU. Donc, on a un angle de 30 degrés environ. Je crois qu'il y a deux angles disponibles. C'est que vous avez de livrer avec, dans sa petite boîte, un petit filtre ND ici. Et c'est un ND8 de 52 mm. Qui va vous permettre justement d'atténuer un petit peu, vous savez, les effets de Jello. Donc, il va se clipser. Ça rentre plutôt bien. Hop. Et une fois que c'est clipsé, ça ne bouge plus. Et vous aurez justement une petite atténuation du Jello grâce à ce filtre ND. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails des filtres ND. Parce que c'est un peu plus compliqué. On en reparlera avec la DJI Osmo Action. Parce que j'ai commandé aussi quelques filtres ND. Donc là, on abordera le sujet avec le shutter, avec l'exposition. Tout ça, tout ça. Même si je ne suis pas un professionnel de la photo. J'ai compris quelques trucs quand même. Donc, le filtre ND permettra simplement déjà d'atténuer un petit peu le Jello. Si vous avez un peu de Jello sur vos vidéos. Pour pas très cher. Donc, voilà. Et bien costaud. Et ça fait également une protection, bien sûr, pour la caméra. Qui est à l'intérieur. Si vous prenez une mouche en armure, elle n'ira pas rayer votre caméra. Donc, voilà. Ce petit support en TPU. Je trouvais ça plutôt sympa. J'avais envie de tester. Je n'avais pas de filtre ND pour ma Aero Session 5. Et bien maintenant, j'en ai un. On va pouvoir essayer ça. Je passe tout de suite à un truc super sympa. Le V-Fly Beacon. Alors, V-Fly. Ils avaient sorti, vous vous souvenez, le V-Fly Finder. Qui permettait, une fois branché sur un drone. Donc, il fallait connecter sur le racer, sur la carte de vol directement. A l'endroit du beeper, du buzzer. Il fallait connecter le V-Fly Finder. Et ça permettait, comme il est alimenté par sa propre batterie. Ça permettait que, même si vous crachez votre drone, que vous le perdez. Et que la batterie du drone s'est détachée. Ça permettait, quand même, de pouvoir beeper. De pouvoir retrouver son appareil. Parce que le buzzer, au bout d'un moment, se mettait en route tout seul. Donc, c'était plutôt sympa. Mais il fallait, quand même, démonter le drone. Souder sur la carte de vol. Et c'était beaucoup plus compliqué. Si on voulait utiliser ça, par exemple, sur un DJI. Ou sur un drone loisir basique. Bien sûr. Parce qu'on n'a pas forcément accès à la carte de vol. Eh bien, ils nous ont sorti le V-Fly Beacon. Qui est là. Donc, comme l'autre. Comme son cousin. Bien sûr, il y a la petite batterie. On a vraiment une très, très grosse autonomie. Environ 5-6 heures en utilisation. Ça se charge assez vite. Par un micro USB. Qui est là. Donc, vous le branchez à n'importe quel USB. Et vous allez pouvoir recharger. Bien sûr, votre batterie. Il est également pourvu, bien sûr, du buzzer. Qui est là. 100 décibels, à peu près. Donc, faites-moi confiance. On l'entend. Des fois, bien mieux qu'un buzzer de base. Et il est également pourvu d'un petit flash lumineux. Sur le dessus. Ça veut dire que, non seulement, vous allez pouvoir retrouver votre drone à l'aide du beeper. Mais si, par exemple, vous êtes dans l'obscurité. Vous allez aussi avoir un flash lumineux. Parce qu'il reconnaît. Il y a des sensors qui reconnaissent si vous êtes dans l'obscurité. Si vous êtes en plein jour, il ne va pas déclencher le flash. Mais dès qu'il reconnaît que vous êtes dans l'obscurité, avec son capteur, il va pouvoir déclencher le flash en même temps que le buzzer. Donc là, vous ne pourrez plus le perdre. Donc, le gros avantage de ça, c'est quoi ? L'avantage, c'est que sur n'importe quel drone, par exemple, le FIMI X8S qui est là. En imaginant que je le perde. Je ne sais pas pourquoi. Je ne rentre pas à temps. Je n'ai plus de batterie. Et il va se poser dans un champ à 500 mètres d'où je suis. Oh, il ne fallait pas aller à plus de 200 mètres. C'est bien fait pour moi. Bref, mon drone se pose. Donc, pas de choc particulier. Et il va falloir chercher pour le retrouver. Parce qu'il n'y a pas de beeper automatique sur ce genre d'appareil. Donc, si vous programmez votre petit appareil. Alors, à programmer, c'est super simple. Vous avez trois sensibilités. Petite, moyenne ou grosse sensibilité. Et c'est tout ce qu'il y a comme réglage. Donc, c'est hyper simple. Pour le régler, vous allez le brancher à un USB. Et on va maintenir. Attendez, on va le faire. Je vais simplement déjà vous expliquer comment on le met en route. C'est facile. Vous avez un bouton sur le côté. Il va falloir appuyer entre 2 et 5 secondes. J'appuie. 1, 2, 3. Bip, bip. Donc là, j'ai un flash lumineux. Et j'ai eu un double bip. Ça veut dire qu'il est en route. D'accord ? Donc, maintenant, je le colle ou je le fixe avec un collier Colson sur le drone. Que je vais utiliser. Et le drone va décoller. Tant que le drone vole, il n'y a pas de souci. Il ne se passe rien. Sauf au bout de 40 minutes. Au bout de 40 minutes, il va buzzer. De toute façon, il estime que votre session, elle est trop longue. Donc, sinon, tant qu'il ne se passe rien, il ne va pas bip et ça va voler tout bêtement. Ça va se déclencher quand ? Ça va se déclencher si, par exemple, le drone se pose gentiment parce que vous avez oublié de le faire revenir. Et au bout de 5 minutes d'inactivité, donc l'appareil sent, c'est pour ça qu'il faut que je bouge. Si ça ne bouge plus pendant 5 minutes, il va se mettre à biper. Il va se mettre à biper doucement. Puis, il va se mettre à biper de plus en plus fort et de plus en plus rapproché. L'autre configuration, c'est s'il y a un choc. Donc là, on va cracher le drone. On a craché le drone. Voilà. Donc là, il va se déclencher. Déjà, on entend un mini-bip. Et les bips sont rapprochés. Et au bout de 30 secondes, vu qu'il a détecté le crash, au bout de 30 secondes, il va commencer à biper un peu plus fort que ça. Et vous allez voir que ça bip plutôt bien. Donc, pour l'instant, il est là. Donc, je ne pense pas qu'on ait le flash lumineux parce qu'on n'est pas dans l'obscurité. Donc, on n'aura que le buzzer. Donc, vous voyez, il s'est déclenché. Il bip toutes les 4-5 secondes environ. Et donc, là, ça ne va pas tarder. Donc, je ne vais pas traîner pour l'éteindre non plus. Parce qu'il y a quelqu'un qui dort. Et donc, voilà, ça va permettre de retrouver votre drone. Donc, au bout de 5 minutes, s'il n'y a plus d'activité, si votre drone s'est posé gentiment. Ou, tout de suite, au bout de 30 secondes à 1 minute, s'il y a eu un crash et que l'appareil a senti qu'il s'est parti. Je maintiens pendant 3 secondes, à peu près, entre 2 et 5 secondes. Et quand vous relâchez, vous avez un bip 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 qui vous dit que l'appareil est éteint, tout simplement. Vous avez vu la puissance que ça envoie ? Donc, là, vous êtes sûr de retrouver votre drone. Pour le programmer, comment on fait ? Écoutez, c'est simple. On va le brancher sur un micro USB. Ici. Voilà. Et on va maintenir le bouton entre 2. Donc, déjà, on a le témoin qui dit que l'appareil est en charge. On va maintenir pendant 3-4 secondes. Voilà. On a eu un double bip. Et maintenant, on a un flash lumineux. Si je rappuie une fois, ici, on a 2 flashs lumineux. Si je rappuie une fois, on a 3 flashs lumineux. Et en fait, c'est la sensibilité. Donc, je rappuie une fois. Je le mets sur un flash lumineux. Et je maintiens pendant 2-3 secondes. Pour l'initialiser, mettre en mémoire. Il a flashé une fois. Donc, un flash lumineux, c'est ultra sensible. Deux flashs lumineux, un peu moins sensibles. Trois flashs lumineux, encore un petit peu moins sensibles, tout simplement. Donc, là, vous réglez la sensibilité. Il faudra qu'on fasse les tests pour voir quand ça se déclenche ou pas. Donc, voilà le beacon de chez V-Fly. Franchement, super innovation pour les possesseurs de DJI ou autres drones qui ne sont pas des resseurs. Ou même des resseurs. Pourquoi pas ? Vous pouvez tout à fait l'installer sur un resseur. Et j'ai même envie de dire, vous pouvez le faire voyager de resseur en resseur. Avant, il fallait installer, pré-installer une prise si vous aviez 3 resseurs différents pour pouvoir bouger le V-Fly Finder. Là maintenant, un seul suffit. Et pas besoin de prise. Vous pouvez le faire voyager d'appareil en appareil sans souci. Voilà. Et même si vous perdrez le drone, vous ne perdrez pas le beacon. Vous l'aurez pour un autre drone. Donc, voilà le petit V-Fly Beacon de chez V-Fly. Franchement, super petite innovation. Moi, j'aime beaucoup. Je vous parle vite fait maintenant de la nouvelle petite stack de chez Succès X. On ne va pas faire une grosse review. On la verra un peu plus en détail quand on la montera sur un drone, bien sûr. Mais c'est la nouvelle et je vais simplement vous parler d'une chose. Hop. Alors, je vais la sortir par en dessous. Alors déjà, elle est bleue. C'est joli en bleu. Donc, voilà la nouvelle petite stack Succès X F4 V3. Voilà. C'est la V3. Vous saviez qu'il y avait déjà eu la V2. Donc là, on a la V3. Elle vous est fournie avec, hop, la petite antenne VTX qui se branche en MMCX. Vous aurez bien sûr les petits câbles dont vous aurez besoin ou pas, selon. Vous avez également un petit condo fourni avec et la petite fiche XT30. C'est tout ce que vous aurez. Pas besoin de manuel puisque tout est en ligne, bien sûr, sur le site de chez eFlight. Alors, la grosse particularité de cette carte, je vais vous le dire tout de suite, c'est qu'il y a deux gyros. Voilà. C'est une Twin G, une Twin Gyro. Donc, elle est équipée de deux gyroscopes. Pourquoi ? À quoi ça va servir ? Est-ce que ce sera beaucoup mieux ? D'après eux, oui, c'est une grosse innovation parce qu'on va avoir beaucoup plus de précision, beaucoup plus de données envoyées au PID pour que la carte réagisse au mieux. et apparemment, d'après ce que j'en ai entendu dire, ce serait bien sympa pour les modes cinématiques et prise de vue, pour les vols en douceur, pour avoir beaucoup plus de précision dans le vol. Donc, on testera ça, bien sûr. Je pense le monter sur mon prochain Megabit, qui ne sera pas équipé de la V3, mais moi, je compte bien l'équiper de la V3. Comme ça, on pourra faire un comparatif entre la carte qui est dessus, la stack qui est dessus, la V2, et puis la V3, bien sûr. Je vous donne les dimensions tout de suite. de cette V3. Donc, au plus large, ici, avec les ESC, on est à 30 mm, de côté, voilà. En hauteur, on est à à peu près 17 mm, avec les trois éléments, puisqu'on a le VTX qui est dessus. Et sinon, les fixations, ici, sont à 20. Ce sont des fixations 20 par 20, tout simplement. Donc, les spécificités, rapidement. On a les ESC, ici, 35 ampères, donc 4 x 35 ampères de base. On va avoir une carte de vol F4, bien sûr. On reparlera du firmware, etc., un peu plus tard, quand on fera le montage de cette petite carte. Sachez qu'il y a 4 UART disponibles, donc on peut y monter un GPS, on peut y apporter pas mal d'autres options, si on veut. La petite carte et les ESC sont reliés par des clips, ici. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, parce qu'en cas de gros crash, ça peut se déplacer, ça peut bouger. Et c'est très difficile à réparer. Mais E-Flight nous fournit, quand même, 4 vis métalliques, ici, pour justement, avec des cylindres blocs en silicone, pour justement éviter que ça puisse bouger, ça renforce quand même pas mal la carte. Donc ça, c'est plutôt bien. Moi, j'ai pas eu de soucis avec ma V2, surtout si c'est pour un Megabit. Vous n'aurez pas de gros chocs, si c'est pour un CineWoop, par exemple. Et sur le dessus, on a notre petit VTX réglable de 25 à 500 mW, équipé d'une prise MMCX, et bien sûr, réglable directement, soit avec le petit bouton, soit par l'OSD, avec votre radiocommande. Vous savez comment ça fonctionne, bien sûr. Donc voilà, on fera le test bientôt de cette petite E-Flight F4 V3, avec un twin gyro, avec un double gyroscope. Et on verra si ça change vraiment les choses, parce que des fois, il y a des améliorations. Donc, en pilotant, on ne s'en rend pas vraiment compte. Donc, on verra si on sent une différence ou pas, si l'appareil est plus stable. Je vous montre tout de suite mes petites mousses que j'ai commandées ici, chez Banggood, et que j'ai montées sur mes deux paires de lunettes. Donc voilà, les petites mousses dont je vous parlais, qui sont beaucoup mieux finies que la petite mousse de base qu'on a, puisque là, on a un tissu supplémentaire sur la mousse, ce qui fait un peu plus de résistance, je pense. Et un peu plus de résistance dans le temps. Voilà. Donc, bien pratique, et ça s'adapte, bien sûr, sur tout type de lunettes, type un petit peu Fatshark, comme celle-ci. Donc, vous voyez, moi, je les ai installées sur mes Attitude V4. Ça vous est fourni, bien sûr, avec le petit scratch qui va bien. Donc, moi, j'ai laissé un petit bout de mousse en dessous, j'ai collé le scratch fourni dessus, et j'ai rajouté ma petite mousse. Ce qui fait que là, on a vraiment un bon, très, très bon confort à porter ces petites lunettes. Et pareil, bien sûr, sur les EV200D. Donc, bien, pour ceux qui veulent changer de la petite mousse d'origine, il y a aussi possibilité de mettre, vous savez, la mousse spéciale Fatshark, qui est en 6mm cuir sur l'extérieur. Ça, c'est plutôt pas mal aussi pour ceux qui ont des problèmes de transpiration, par exemple, comme moi. Voilà, je vais essayer ça aussi. Mais bien, ces petites mousses, en tout cas, pas chères du tout. Plusieurs coloris disponibles, on peut la sortir à ses lunettes, et ça change, c'est un peu plus résistant que les petites mousses d'origine. On va finir, tout simplement, par les petits caches, ici. Je vais juste attraper mon iPad. Voilà, donc moi, c'est l'iPad mini, vous le savez, vous le connaissez. On va avoir, bien sûr, plusieurs dimensions pour ces petits caches. Alors, celui-ci, donc les deux sont de la même marque. C'est du PGI Tech. J'avais commandé en premier ce petit cache-là sur Amazon, et en fait, c'est tout simple d'utilisation. On va venir, hop, clipser un côté ici, puis le deuxième. Voilà. Et l'avantage, c'est que ça passe dans le FIMI, sans problème. Voyons, on a juste ce petit caoutchouc qui est en dessous, mais ça passe largement, et c'est complètement autonome. Il n'y a pas d'autre fixation de ça, ça tient vachement bien. On a un espèce de carton rehaussé d'un plastique souple sur le dessus. Donc, bon produit, bonne finition, c'est super propre, avec des petites coutures, donc ça ne lâchera pas comme ça. Ce n'est pas juste collé pour les fixations, c'est vraiment cousu. Et déjà, celui-ci fonctionnait plutôt bien. Voilà, on a un beau petit pare-soleil, ça cache plutôt pas mal. Mais dans un deuxième temps, j'avais commandé un autre, qui a mis plus de temps à venir, parce que quand je l'ai commandé, il n'était pas dispo, mais il a fini par l'être. Et donc, le voici. Donc, c'est la même marque, toujours PGI Tech. Ça s'installe de la même façon, sauf que là, on va pouvoir le refermer. Vous allez voir. On a une petite trappe, ici, qu'on va mettre sur l'avant. Ici, tout simplement. On va venir clipser, hop, de la même façon, notre iPad, iPad mini ou iPad. Et on va venir refermer, tout bêtement, tac, ici, avec l'aimant. Je ne sais pas si je peux le faire à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est ça, sur l'extérieur. Et donc là, vous voyez, on est beaucoup plus étanche, puisque là, on n'a pas l'ouverture qui est ici. Mais à laquelle on peut avoir accès, bien sûr, puisqu'on peut ouvrir la petite trappe et rentrer complètement la main à l'intérieur pour avoir accès à toutes les fonctions. Hop, je vais allumer la lumière. Et on a accès à toutes les fonctions dans les coins, dans tous les coins, sans aucun problème. On n'est vraiment pas gêné. Donc ça, déjà, c'est sympa. Mais on a même un plus qui est fourni avec. C'est ce petit chose-là, avec une forme de pif à l'intérieur, qu'on va mettre vers soi, ici, et qu'on va juste rajouter sur le premier support. Et alors là, quel bonheur ! Si vous êtes en plein désert, avec un soleil de malade, vous verrez quand même votre écran. C'est le top au niveau par soleil. Franchement, vous ne pouvez pas avoir mieux. Ça, c'est clair et net. Vous n'aurez pas de soleil à l'intérieur. Vous n'aurez aucun reflet. Et on conserve l'accès. Alors, soit on a l'accès, une fois qu'on a la radiocommande en main, on peut juste ouvrir la petite trappe et passer la main. Et elle se referme dès qu'on retire la main. Ou alors, si vous voulez le laisser ouvert en permanence, vous faites un triangle, ici, et vous venez l'aimanter sur le haut, tout simplement. Et là, ça reste ouvert. Donc, vous aurez quand même une super visibilité, bien sûr, de votre écran. Mais vous aurez un accès en direct, sans avoir besoin de retirer la trappe, tout simplement. Donc voilà, c'est un gros bourzi. Vous n'aurez pas forcément toujours besoin de ça. Mais l'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir venir y coller votre nez. Si vous voulez quelque chose de bien précis, vous allez pouvoir venir carrément l'enquiller. Et là, vous êtes en immersion totale. Vous voyez bien, en même temps, tous les détails dont vous avez besoin sur l'écran. Donc voilà pour ce petit pare-soleil, ce gros pare-soleil. Pareil, je vous mettrai les liens dans la description. Maintenant, ils sont dispo. Moi, perso, ça m'a plu. Donc, il n'y a pas de raison que je ne partage pas avec vous. Donc voilà, les amis, merci beaucoup. On va bientôt se faire des petits concours. Bien sûr, on va gagner des choses. J'ai des choses à vous montrer. Comme ce chose-là, par exemple. Qu'est-ce que c'est ? Ça bouge. Ça, c'est le dernier de chez MJX. Je vous en parle très bientôt. Voilà, bien sûr, des nouveautés à venir et des concours. Je vais vous faire gagner des choses au mois d'août. C'est clair et net. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit concours sympa. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore une fois d'avoir suivi. Merci de me soutenir sur YouTube, sur Facebook et les réseaux sociaux. Merci encore à ceux qui ont cotisé, qui m'ont envoyé un petit don sur le lien qu'on peut trouver dans ma description. Ça fait plaisir. Tous les porte-clés sont partis. Tout le monde a eu sa petite médaille d'honneur. Et moi, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc merci à tous encore une fois d'être là. Merci de liker. Merci de partager si vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire. Surtout, portez-vous bien. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501